D'abord, tu observes quelque chose. Ensuite, tu émets une hypothèse. Et ensuite, tu testes cette hypothèse au travers de la recherche. Et ensuite, tu mets à jour ton hypothèse ou ton modèle avec toutes les données que tu peux collecter au cours du temps en allant de l'avant avec plus de recherche, plus de data, etc. Donc, ça commence toujours avec une anecdote et une hypothèse. Et je pense que c'est ça sur lequel il faut se baser. Il faut émettre des hypothèses et il faut les tester. Et après, il faut traiter les résultats pour ce qu'ils sont et mettre à jour nos hypothèses ou nos modèles de travail. Et avec ça, comme tu l'as dit, d'office, on est evidence-based parce qu'on se base sur l'évidence qu'on peut trouver dans notre pratique de tous les jours. C'est un peu avoir l'esprit scientifique, si on veut. Et de, oui, tout remettre en question, mais aussi de se dire, je vais tester quelque chose. Et si ça marche à chaque fois, je peux être de plus en plus sûr que c'est juste. Et s'il y a des fois ça marche et des fois ça ne marche pas, ça ne veut pas dire que c'est faux. Peut-être que ça veut dire qu'il y a des situations où ça marche et d'autres où ça ne marche pas. Il faut savoir interpréter les données que tu collectes. Voilà, exactement. Et il faut savoir se poser des bonnes questions. Je pense que c'est ça, être un bon scientifique, c'est savoir se poser des bonnes questions, savoir creuser au bon endroit et savoir retourner les cailloux que peut-être d'autres n'ont pas encore retourné pour voir ce qu'il y a dessous. Par exemple, dans ce qui est de la recherche sur le travail de renforcement des muscles respiratoires. Il y a énormément de recherches qui ont été faites là-dessus ces 20-30 dernières années. Et il y a des responders et non-responders. Il y a des gens qui améliorent leur performance au travers de ce type d'entraînement très spécifique et d'autres pas du tout. Et par exemple, la question que je me pose, c'est maintenant qu'on a la possibilité avec le Moxi notamment et d'autres façons de trouver quel système physiologique limite une performance, notamment une performance type d'endurance par exemple, que ce soit le système musculaire, donc par exemple les jambes sur un vélo, les cuisses, les muscles des cuisses. Est-ce que je peux utiliser tout l'oxygène qui est disponible dans le sang ? Est-ce que j'ai un système cardiaque qui me permet d'amener assez de sang et donc assez d'oxygène aux muscles ? Est-ce que j'ai un système respiratoire qui me permet d'extraire l'oxygène de l'atmosphère pour le mettre dans mon sang pour ensuite le transporter et également le système respiratoire qui a cette double fonction d'amener l'oxygène au sang et de sortir le CO2 du sang aussi après qu'il a été produit au travers du processus aérobie, etc. Pour tous les non-pros qui n'ont pas compris tout ça, on va casser un peu, tu vois, break this down pour les gens qui n'ont pas compris mais c'est un sujet super intéressant mais je t'en prie, continue, on va revenir dessus. Bien sûr, et donc, en gros, si on parle d'athlètes d'endurance, par exemple, on va avoir certains athlètes qui ont certaines limitations, par exemple, un athlète qui peut te limiter par sa capacité à soit emmagasiner assez d'oxygène avec des efforts d'eau d'intensité, soit sa capacité à extraire assez de CO2 du système pour continuer à produire son effort. Ça, ça peut être sa limitation. C'est le système qui fait bottleneck qui, si on peut améliorer ce système-là, sa performance générale va s'améliorer. Si on veut prendre VO2 max comme le rendu absolu max de tous les systèmes ensemble, ce qui est le cas, si on regarde à la fonction en elle-même, je ne vais pas aller trop dans les détails non plus, en gros, dans cette fonction de la VO2 max, on a un paramètre respiratoire, un paramètre musculaire local et un paramètre cardiaque. Et c'est ces trois choses qui vont faire avancer le bateau, entre guillemets. Et donc, si je suis limité par ma respiration, c'est très probable que si je passe au travers d'un protocole de travail respiratoire, je vais voir une amélioration de mes performances. Quelqu'un qui est, lui, limité par, par exemple, son système musculaire, qui ne peut pas utiliser l'oxygène qui est disponible dans le sang parce qu'il n'a pas assez de mitochondries, pas assez de densité capillaire, parce qu'il a peut-être un recrutement neuromusculaire qui n'est pas bien coordonné, toutes ces choses-là vont faire qu'il ne peut pas utiliser l'oxygène. Pour cette personne-là, du travail respiratoire, ce n'est pas ce qu'il limite dans sa performance. Donc, c'est possible que c'est pour ça qu'il ne répond pas à l'entraînement respiratoire en tant que tel. Et donc, voilà, je pense se poser les bonnes questions et se dire, voilà, il y a des fois où ça marche et des fois où ça ne marche pas, mais il faut se demander pourquoi. Et je pense que dans ce cas très précis, on a potentiellement maintenant une idée pourquoi il y en a certains qui répondent à ce type d'entraînement et d'autres pas. Et je pense que ça, ça se transfère à l'infini dans toutes les autres situations qu'on peut trouver et qu'on veut tester. Quand il y a des gens pour qui ça marche et d'autres pour qui ça ne marche pas, il faut se demander pourquoi. Et il ne faut pas juste le jeter à la poubelle parce qu'il y a la moitié des gens pour qui ça ne va pas marcher. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !